Pour aller plus loin dans l'analyse de l'aspect négatif de la lettre d'Emmanuel Macron aux Français, il est nécessaire de mettre en lumière des éléments plus subtils qui peuvent révéler un manque de sincérité, une déconnexion des réalités sociales, voire une certaine manipulation politique. Voici une analyse approfondie des aspects qui pourraient être perçus comme particulièrement négatifs. 1. Un discours déconnecté des réalités sociales Le ton général de la lettre, malgré les références aux préoccupations des électeurs, semble marquer une grande déconnexion avec les difficultés que rencontrent de nombreux Français. En effet, Macron parle de la vitalité de la République et se félicite d'une mobilisation des électeurs, tout en semblant ignorer que cette mobilisation pourrait être davantage un cri de désespoir qu'une adhésion enthousiaste au système politique actuel. Négation de la crise sociale Le président ne mentionne pas directement les problèmes sociaux profonds qui touchent la France, tels que la hausse du coût de la vie, la précarité croissante et la défiance envers la classe politique. Ah, cette omission donne l'impression qu'il ne prend pas suffisamment en compte l'ampleur des crises que vivent les Français. En occultant ces réalités, il réduit la portée de sa lettre à un exercice purement politique, ce qui pourrait accentuer la perception qu'il est éloigné des préoccupations réelles des citoyens. Le silence sur les inégalités et les contestations sociales Bien que les élections aient révélé des tensions entre différentes classes sociales et politiques, Macron ne s'attarde pas sur ces divisions. Son appel au rassemblement peut être vu comme une tentative d'étouffer les mécontentements populaires. Au lieu d'aborder de fronts les fractures sociales, il préfère maintenir un discours abstrait sur la nécessité de bâtir des compromis, sans s'engager réellement sur les mesures concrètes nécessaires pour répondre aux revendications sociales. Ce refus d'affronter les défis sociaux pourrait être interprété comme une forme de mépris envers les mouvements de protestation ou les électeurs mécontents. 2. Une stratégie de manipulation politique Sous des apparences d'appel à la responsabilité et au dialogue, la lettre peut être interprétée comme une tentative de manipuler subtilement les forces politiques et l'opinion publique. Un front républicain instrumentalisé. Macron se félicite du front républicain qui a empêché l'extrême droite de prendre le pouvoir, mais cette référence à la solidarité républicaine semble davantage une manipulation destinée à légitimer son propre rôle que l'expression d'un véritable appel à l'unité. Le front républicain a souvent été critiqué pour son caractère artificiel, n'étant utilisé qu'en dernier recours pour bloquer l'extrême droite sans pour autant s'attaquer aux causes profondes qui alimentent cette montée des populismes. En invoquant ce concept, Macron semble instrumentaliser la peur de l'extrême droite pour s'assurer un rôle central, alors même que sa politique pourrait être en partie responsable de la montée de cette opposition. Ah, une rhétorique qui emprisonne l'opposition. En appelant les forces politiques républicaines à se rallier autour de valeurs républicaines et en fixant des principes tels que l'état de droit et l'orientation européenne, Macron crée un cadre restrictif pour les oppositions. Cela laisse peu de place à un véritable débat sur les choix politiques ou économiques alternatifs. Il dicte ainsi les termes du dialogue en amont et limitant la marge de manœuvre des autres partis qui se retrouvent contraints de se positionner selon ces critères. Cette manière de cadrer le débat peut être vue comme une stratégie pour neutraliser ses adversaires en leur refusant l'espace nécessaire pour proposer des alternatives. Viable. Le temps comme levier de contrôle En appelant à laisser du temps pour que les forces politiques bâtissent des compromis, Macron semble vouloir gagner du temps pour affermir sa propre position et maintenir l'illusion du contrôle. Cette stratégie dilatoire pourrait être perçue comme une manière de temporiser afin d'éviter des confrontations trop directes, tout en laissant les partis dans une forme de compétition où ils doivent prouver leur capacité à être à la hauteur du moment. Ce jeu avec le temps pourrait exacerber les tensions sans pour autant résoudre les divergences politiques. 3. Un ton paternaliste et moralisateur L'un des aspects les plus négatifs de la lettre réside dans le ton paternaliste qu'Emmanuel Macron adopte tout au long de son discours. Il se positionne comme le gardien de la République, celui qui veille à la bonne marche des institutions tout en délivrant des injonctions aux autres acteurs politiques et aux citoyens. Le monopole de la vérité républicaine Macron adopte un ton qui sous-entend qu'il détient la solution et qu'il est le garant des institutions, de la stabilité et des valeurs républicaines. Cela peut être perçu comme une manière de s'ériger en figure morale supérieure, en disqualifiant toute autre approche qui ne s'inscrirait pas dans ses propres critères. En se présentant comme celui qui veille au respect des choix des électeurs, il insinue subtilement que toute opposition qui ne se plierait pas à cette vision manquerait de respect aux institutions et à la démocratie. Le rôle de garant autoproclamé, le fait qu'il se positionne en tant que garant de la nouvelle culture politique que les électeurs auraient appelé de leur vœu, pourrait être perçu comme une tentative d'imposer une autorité morale. En prétendant être celui qui protégera cette nouvelle culture politique, Macron prend une posture quasi messianique, où il se donne le rôle de celui qui sauvera la République d'elle-même. Cette autosuffisance peut paraître déconcertante pour certains électeurs qui voient dans cette déclaration un signe d'arrogance ou de suffisance, surtout dans un contexte où le rejet des élites politiques est fort. Une rhétorique culpabilisante. À plusieurs reprises, Macron utilise des formulations qui renvoient la responsabilité de l'avenir du pays aux forces politiques et indirectement aux électeurs. En affirmant que « votre vote impose à tous d'être à la hauteur du moment », il exerce une pression morale sur les partis politiques, comme si toute défaillance future leur incomberait. Cette forme de culpabilisation peut être mal perçue, car elle semble dédouaner Macron de toute responsabilité dans la fragmentation politique actuelle, tout en blâmant indirectement les autres acteurs pour les éventuels échecs futurs. 4. Un appel à l'unité qui cache une tentative de consolidation du pouvoir. Malgré ses appels au rassemblement et à la coopération, Macron semble utiliser cette lettre comme une tentative pour renforcer sa propre position de pouvoir, sous couvert de pragmatisme et de sens de l'État. 5. Maintien du contrôle sur la nomination du premier ministre Même s'il appelle à des compromis, Macron réaffirme son contrôle absolu sur la décision de nommer le premier ministre, ce qui peut paraître contradictoire avec l'esprit de partage de pouvoir qu'il prône. Il semble conserver un levier stratégique central tout en demandant aux autres forces politiques de se plier à une dynamique de coopération dont il fixe les règles. Une façade de pragmatisme Le discours met en avant des valeurs de pragmatisme. Mais ce pragmatisme pour être une façade derrière Macron cherche à maintenir un contrôle étroit sur la ligne politique du pays. En fixant les termes du débat et en appelant à des compromis constructifs, il impose une forme de consensus sous contrainte, limitant la possibilité d'un débat véritablement ouvert sur les choix politiques à venir. Conclusion Une lettre habile mais potentiellement toxique. En somme, cette lettre de Macron pourrait être vue comme une tentative habile mais sournoise de manipuler les forces politiques et l'opinion publique, tout en préservant son propre pouvoir. Sous des airs de rassemblement et de pragmatisme, elle dissimule une volonté de contrôler le débat politique, tout en se positionnant comme le seul garant de la République. Cette stratégie de contrôle, combinée à un ton paternaliste, pourrait être perçue comme une forme d'arrogance qui risque de renforcer la défiance déjà existante à l'égard des élites politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada